Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, ouais prise de vue un peu spéciale, j'espère que vous aurez bien le son et l'image. Aujourd'hui je vais vous parler du FX-868T qui est vendu en combo avec la petite caméra T82, anciennement la Venus, maintenant la Venus Pro V2. Donc je vous montre ça, on est en extérieur parce qu'il faut être en extérieur pour ça. Alors mon petit montage est un peu spécial, là j'ai la T82 avec le FX-868T qui est là, c'est donc le petit VTX. Là c'est une carte d'alimentation parce qu'il me fallait du 5V pour le VTX qui lui alimente la caméra. Et à côté c'est la Mars Pro V2 caméra avec une superbe résolution, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va surtout développer donc celle-ci, le petit combo avec le XT868T qui est là et la petite caméra qui est Palm Sensor. Je vous en ai parlé aussi hier quand je vous ai parlé de la Firefly Fortress, et bien c'est celle-ci dont je vous parlais qui a tous les réglages, pratiquement, enfin pas mal de réglages en direct avec le Palm Sensor. Vous allez voir c'est plutôt sympa et plutôt impressionnant à la base. Donc quand vous ouvrirez cette fameuse petite boîte blanche, vous trouverez à l'intérieur forcément cette petite caméra avec le petit VTX qui est là. Vous aurez également pas mal de petites boulonneries, rondelles et visseries, ainsi que la télécommande pour pouvoir faire les réglages internes à la caméra. Un support de fixation ici pour la caméra et également deux antennes, donc c'est une prise MMCX comme vous voyez là. Là j'ai mis l'antenne linéaire qui est en direct pour plus de simplicité, mais vous aurez aussi cette possibilité avec ce branchement pour pouvoir mettre une pagoda ou autre sur un drone directement. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, donc je laisse la télécommande sortie, on va aller faire un tour dans le menu et c'est parti pour un petit test en live. Alors le masque est allumé, donc je mets en route mon petit bourzi ici, alors je vous pose là, donc je débranche celui-ci, je vais juste alimenter mon VTX, voilà. Alors bien sûr, sur cette caméra, vous avez donc la prise caméra ici, qui est reliée au VTX, mais vous avez une jonction sur le milieu, là c'est scotché, oh si je vais pouvoir vous le montrer quand même. Donc voilà le petit câble qui relie la caméra au VTX, donc vous avez une jonction ici, donc tout à fait possible bien sûr de relier les câbles vidéo directement à la carte, bien sûr à la carte de vol pour avoir l'OSD du drone et ressortir ici pour aller directement au VTX. Il n'y aura que ce câble là, ce câble blanc qui est à part, qu'il faudra garder puisque c'est avec ce câble qu'on envoie la communication pour pouvoir modifier les informations, que ce soit de la caméra et également du VTX, vous allez voir. Tac, ça enregistre ! Alors rappelez-vous bien sûr, la qualité d'image que vous allez voir dans le DVR, ce n'est pas la qualité qu'on aura forcément en direct, c'est toujours un peu moins bien en DVR. Donc voilà l'image, la résolution qu'on a sur cette petite T82, la Venus Pro V2. Et maintenant je vais vous montrer le principe. Alors le principe est simple, j'éteins la caméra, je vais rallumer et au moment où je rallume, il va y avoir le logo FXT, le logo de la caméra. Et à ce moment là, je vais pouvoir mettre la main devant pour pouvoir modifier les informations. Regardez, j'éteins et je rallume. Tac, j'attends le logo, le voilà, je place ma main, j'attends un peu et là, personnel en haut, j'enlève, je remets. Et là, on va simplement passer Sunny, Cloudy, je change automatiquement Indoor, Lightrax, Twilight et je reviens à Personnel. Maintenant, je maintiens 3 secondes. Tac, 25 mW, 200 mW, 600 mW et je reviens à Pit, puis 25 mW. Je remaintiens 3 secondes. Tac, et maintenant, on a les fréquences. Donc là, je suis sur la 3, je peux passer sur la 4, la 8, la 1, la 2, la 3. Je change les fréquences. Et là, je ne touche plus à rien et ça va sauvegarder automatiquement. Je trouve ça génial. Donc voilà, 25 mW. Alors maintenant, je vous rassure pour les questions qu'on m'a posées, même si je remets la main devant ici, c'est-à-dire que si le drone tombe par exemple ou que la caméra est obstruée, ça ne change rien. C'est vraiment au lancement de la caméra, quand on a justement le logo FXD qui apparaît, qu'on va pouvoir changer tout simplement les informations. Allez, c'est parti, vous avez compris. Moi, je trouve ça excellent. Bientôt, on va pouvoir changer toutes les infos de la caméra, juste avec la main. Donc je vais brancher maintenant la télécommande. Tac. Et j'appuie sur le milieu. Voilà. Donc FPV setup, je rentre. On va pouvoir mettre l'heure, enfin le temps en fait, la puissance, si on veut l'afficher ou pas. Donc ça, c'est si vous n'avez pas d'OSD, vous pouvez avoir l'OSD de la caméra. Le positionnement, bien sûr. Hop, ici, on a l'exposition, donc la valeur, les blancs, return. Là, on a day and night, bien sûr, noir et blanc ou couleur. Ici, voilà. C'est mieux en couleur. Le réglage de l'image, alors on peut avoir le gain. On peut gagner en gain, donc en netteté. Miroir, donc là, on peut changer. Que ce soit horizontal, vertical, horizontal et vertical, ou pas, c'est mieux. Les gammas, le sharpness, bien sûr. Tous les réglages habituels qu'on a sur les caméras. Hop, et ensuite, fonction setup. Donc PAL ou NTSC. Donc là, forcément, je ne vois plus rien. Tac, puisque c'est automatique mon masque. Alors PAL ou NTSC. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura une grosse différence. Tiens, c'est intéressant de regarder. Je pense que c'est un peu plus net en PAL. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, je... Bah tiens, je vais laisser en NTSC pour rigoler. Hop, image 16 neuvième ou 4 tiers. Tout simplement. Langage, anglais ou chinois ou anglais. Return. Et ça, pour revenir au réglage d'origine, pardon. Et là, on save, on save, on sauvegarde. Yes. Ensuite, si je veux modifier les infos à l'écran. Donc là, je clique à droite. Je maintiens à droite. Et là, je vais pouvoir changer la référence de puissance. Donc là, je suis alimenté en 4,7 volts, 8 volts. 4,8 volts. Hop, je vais mettre 5 volts. Voilà. Puisque je sais que je suis alimenté en 5 volts, je valide. Si je vais à gauche, ici. Ah, je change. Vous avez vu directement les scènes. que j'ai fait tout à l'heure avec la main. Hop, je reviens sur Personnel. Je valide. Hop. Donc si je maintiens en bas, ici, je change la puissance du VTX. Donc ça, c'est sympa aussi. Je vais en mettre en 25 milliwatts. Donc là, je laisse valider. Et si je maintiens en haut, hop, je peux changer la fréquence de la caméra. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Si je maintiens au milieu, dans ça, c'est pour rentrer dans le menu. Voilà. Hop. Donc voilà pour les réglages avec la télécommande. Vous avez compris, c'est assez simple. Hop. Donc voilà le principe de fonctionnement. Allez, on se le refait un petit coup pour ceux qui n'ont pas compris. J'éteins la caméra et je remets en route. On attend. Le logo est fixé. Tac. Et là, on met la main, tout simplement, jusqu'à ce qu'on voit Personnel. On peut retirer. Et là, ça clignote. Et juste en faisant un passage devant. Voilà. On va modifier les informations. C'est super rapide. Personnel. On va laisser. Je vais maintenir 3 secondes. Encore une fois. Tac. 25 milliwatts. 200, 600, pit. Et 25 milliwatts. Et je rem maintiens 3 secondes. Tac. Fréquence 1, fréquence 2, fréquence 3. Alors, je vais remettre la 1, forcément. Sinon, ça va tout changer. Voilà. J'avais modifié tout à l'heure. Bim. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus quand même. Donc, voilà. En ce qui concerne le 868T. Super petit combo avec la caméra Venus Pro V2. Franchement, c'est plutôt sympa. Vive l'innovation. Je vais pouvoir déconnecter. Et je vais alimenter quand même. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Je vais pouvoir vous montrer vite fait les images. Tac. De la Mars Pro. Tac. Et voilà pour les images de la Mars Pro. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment super sympa. Super joli. Vous voulez voir avec ma casquette et le fil qui pendouille ? Donc, voilà ce que donne la résolution de la Mars Pro. C'est franchement super sympa. Après, ça reste du DVR, bien sûr. On peut aller voir des points de détail. On va aller voir les petites fleurs, là. Regardez la qualité. Franchement, ça équivaut à certaines Eagle ou Foxyre, dont je tairai le nom. Mais c'est vraiment super propre. Et encore une fois, c'est la qualité du DVR. Moi, dans mon écran, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà ce que donne la résolution de la T72. Et fixe-t. Donc, ça, on en reparlera. Bien sûr, je la montrais sur Android. Vous voulez voir le soleil en live, même s'il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez ? C'est super propre. Même quand on regarde le soleil en face. Vous voyez la différence avec ma caméra. Hop là. Donc, bien sûr, ma caméra est plus propre. On est en 1080p. Donc, voilà pour les petites images de la T72, la Mars Pro V2. Bon, ben voilà, les amis. Allez, on s'autofilme. Je filme les caméras qui me filment. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà ma petite revue en ce qui concerne surtout la T82 V2 avec le FX868T qu'on peut changer avec la main. Vous ne voyez plus ? Vous ne voyez ? Vous ne voyez plus ? Et un petit extrait avec la Mars Pro, bien sûr. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce que ça vaut. Franchement, vraiment, vraiment propre. On verra ce que ça donne sur un engin. Donc, ben voilà. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire sur ce. Portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501